Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Ah, votez ! C'est écrit derrière vous, Elad Chakrina qui nous a rejoints sur ce plateau. Elad, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Elle commence bien cette année, j'ai envie de vous dire bonne année. Elle est nerveux, merci. Elle commence bien, elle commence bien. Est-ce que pour vous, c'est déjà une victoire ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel ? Pour moi, c'est la démocratie qui fonctionne. Oui. Et c'est également l'application des droits françaises sur un territoire français. Donc, il n'y a pas lieu de se n'orgueillir de quoi que ce soit. C'est même très triste d'en arriver là. C'est-à-dire... Mais ça vous donne raison sur un certain nombre d'éléments. Moi, en tout cas, j'ai toujours dit que j'avais des éléments de fait, qu'il y avait des preuves dans cette affaire. Puisqu'en arriver à des situations où vous avez un médecin qui fait de faux certificats médicaux pour ensuite les transmettre en gendarme, qui fait de fausses procurations, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Ce n'est ni plus ni moins que, justement, ce que nous avions avancé, et je n'ai jamais, en tout cas, accusé que ce soit, j'ai toujours dit, j'ai des preuves, j'ai transmis ces preuves au Conseil constitutionnel. Lorsque nous avons eu notre audience le 16 janvier dernier, j'ai clairement dit que leur décision sera un signal. C'est-à-dire, soit on encourage les voleurs, les fraudeurs, et donc les corrompus, parce que généralement, c'est toujours la même chose. Et donc, ça veut dire que, soit on encourage le sous-développement, c'est un peu comme en Afrique. Vous avez des dictateurs qui vicient les scrutins, qui s'approprient les richesses, et qui, justement, ne permettent pas à leur territoire de se développer. Là, on est dans un même cas de figure, mais à une autre échelle, j'en conviens. Mais il reste à savoir que, est-ce que nous sommes en France, c'est-à-dire avec, justement, le respect des règles, avec, justement, le choix d'une population, d'avoir, justement, une personne qui représente cette population et qui veut oeuvrer pour le bien de cette population, ou est-ce qu'on encourage, au contraire, la fraude, la trêcherie et la tromperie ? Alors, on a une partie de la réponse, on l'imagine, à la question que je vais vous poser à l'instant. Élection annulée, il faut refaire tout le tournoi, pas que la finale. Premier tour et second tour, peut-être même le troisième tour. Est-ce que vous êtes candidat ? Oui, bien sûr. Je suis candidat de ma famille politique. Et je pense que je dois bien ça aux Mahorais, puisque lorsque nous avions remporté le siège le 18 juin dernier, le lendemain, lorsqu'il y a eu ce vol de la victoire des Mahorais, qui ont manifesté, justement, avec beaucoup de calme et de dignité, j'ai vu, justement, des gens en pleurs qui nous disaient, écoutez, nous avons laissé nos foyers durant le mois de Ramadan, nous avons sillonné tout Mayotte, que ce soit des anciens, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Pour en arriver là, à un vol, ça ne s'est jamais produit sur le territoire français. Vous le savez très bien. Il n'y a qu'à Mayotte qu'on voit ce genre de choses. À partir du moment où, de toute façon, il y a eu un vol, il était important pour moi pour des raisons de droit et des raisons de principe de démontrer à la population que nous sommes en démocratie, que nous sommes dans un état de droit, même s'il y a des anomalies qui peuvent se produire ou des choses extrêmement graves. Mais ce recours, c'était avant tout pour démontrer que si nous étions en France ou non. Et là, je crois que la réponse est très claire. Alors, évidemment, il faut tout refaire. On le disait à l'instant. Tout refaire. Il faut repartir à zéro. Et vous repartez à zéro ? Ou vous partez avec un capital, déjà, genre, bon, logiquement, je suis déjà au second tour ? Écoutez, moi, je vous ai dit, je ne vais m'enorgueillir de rien du tout. Je me présente ici en toute humilité. C'est-à-dire que je suis un citoyen français, originaire de Mayotte. Landa, tout à fait. J'apporte un message, un message d'espoir aussi. Je dis à la population, écoutez, voilà ce que moi je présente pour vous. Voilà ce que je souhaiterais pour vous. J'ai fait en sorte que ces élections volées soient annulées. Je veux aller plus loin dans le combat de Mayotte française pour permettre à ce territoire de se développer. Je me présente en toute humilité. La population jugera en elle-même ceux qui sont capables de faire le job ou non. Ce n'est pas la peine de gesticuler dans tous les sens. Donc, recommencer à zéro, cela ne me fait absolument pas peur. Le peuple souverain qu'on laisse à la population maoraisse décider qui peut représenter d'immenses populations et leur permettre de... Justement, qu'est-ce que ça va apporter à la population et à la Chakrina de, en imaginant qu'elle vote pour vous, de mettre un candidat républicain, un de plus, dans l'opposition qui n'aura pas, j'allais dire, le pouvoir de lobbying que pourrait avoir, par exemple, Ramlati Ali aujourd'hui en tant que secrétaire de l'Assemblée. Écoutez, c'est de la tromperie, tout cela. C'est de l'enfumage. Mme Ali, lorsqu'elle a repris mes propositions en demandant une versée de plein exercice, qu'est-ce qu'on lui a dit ? Non. Lorsque, justement, elle a voulu poser une question sur la question de la piste longue, qu'est-ce qu'on lui a répondu ? Non. On nous a dit, il y a des bacs à sable, des bacs à sable prévus depuis longtemps, d'ailleurs. Lorsque Marceau-Camardine, qui est censé être dans l'opposition, dit, on a besoin des fonds pour l'hôpital, qu'est-ce qu'on lui répond ? Oui. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition. C'est une question, justement, de capacité à pouvoir défendre des dossiers et qu'on vous prenne au sérieux. Il faut dire les choses clairement. Certains élus ne sont pas pris au sérieux à Paris. C'est le cas de Ramlati, selon vous ? Je n'accuse personne, mais je dis juste que certains élus ne sont pas pris au sérieux. Et surtout, qu'on arrête de mentir au maoré. Lorsqu'on vient dire au maoré qu'on a fait un amendement qui n'est même pas le vôtre, mais qui est celui d'un autre débuté, il faut un peu arrêter d'exagérer dans le mensonge. Et c'est tout le temps, justement, dans ce registre, où nous constatons qu'il y a de l'enfumage. Si vraiment les choses allaient mieux, vous croyez qu'on aurait bloqué les routes un peu partout ici et qu'il y aura encore ce sentiment ou cette insécurité en permanence, ce chômage grandissant ? Non, ça ne va pas. Par conséquent, ce n'est pas une question de savoir si on est ou non dans une majorité. C'est une question de savoir est-ce qu'on est en mesure de défendre des dossiers ou pas pour l'avancement de maillot. Et dans l'opposition, on est capable de le faire. Ce n'est pas une question d'opposition. Je vous donne juste un exemple. Paul Vergès était bien communiste. Je crois qu'il avait des milliards et des milliards de gouvernements socialistes comme de gouvernements de droite parce qu'il savait défendre des dossiers, parce que c'était un homme qui aimait profondément son territoire. Ce n'était pas de l'enfumage, ce n'était pas de la tromperie. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a de la tromperie, de l'enfumage. On vient mentir à la population, dire qu'on est capable de faire justement des choses grandioses, ce qui est complètement faux. On n'arrive pas à défendre des dossiers à Paris. Et surtout, ils ne sont pas pris au sérieux, certains. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe ? Regardez la dernière loi de finances. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Rien. Il y a même une régression, justement. Lorsqu'on nous donne des miettes, vous croyez sincèrement que c'est du sérieux ? Non, je crois simplement que certains sont très contents de pouvoir justement servir leurs intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs. Par conséquent, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir des personnes crédibles, viables et fiables. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question opposée, Ilad. Je reviens dans le dur, c'est-à-dire qu'on rejoue le match, on refait le match, on parle d'élections entre le 4 et le 18 mars. Ça pourrait être le 4 et le 11, ou le 11 et le 18. Ce n'est pas certain encore ces dates, hein ? Mais on commence à évoquer des dates, quoi. C'est une information qui circule. Si tel était le cas, est-ce que ce ne serait pas pénalisant pour vous ? Parce que ça vous laisse très peu de temps pour relancer la campagne. Je vous ai dit, moi je me présente devant la population en toute humilité. La population maoraisse est souveraine, le peuple est souverain. On aura à choisir entre soit des voleurs, ou soit ceux qui valront travailler pour l'intérêt de Mayotte. Oui, mais il peut y avoir d'autres candidats. Il peut y avoir des Danitzahdani, il peut y avoir des Bacaraliboto, il peut y avoir des Bastia qui m'envoient un message. Non, bon, écoutez, s'il y a d'autres candidats, c'est la démocratie. Et je m'en félicite. J'ai mené ce combat pendant 7 mois. Personne n'y croyait. Tout le monde disait, c'est fini. Ma concurrente est au pouvoir. Elle a certainement un réseau avec justement la majorité. On me disait même, certains qui sont dans le milieu journalistique, écoute, laisse tomber. J'ai clairement dit, je ne laisserai pas tomber. Je me bats pour Mayotte. Je me suis battu pour Mayotte. Et le Conseil constitutionnel m'a donné raison. Par conséquent, si maintenant il y a d'autres candidats, je m'en félicite. Je me suis battu pour la démocratie, pour que justement, il y ait d'autres personnes qui peuvent exprimer leur voix. Maintenant, c'est à la population. Vous allez avoir besoin de soutien, Hélade. Est-ce que votre camp, les Républicains, seront véritablement un vrai soutien ? Je pèse mes mots. Un vrai soutien. On a besoin de soutien de tous. Et justement, j'en appelle au rassemblement, à l'unité. Parce que je sais très bien que les Républicains, lorsqu'ils sont unis, ils arrivent à relever de grands défis. Et ce qui est important ici, ce n'est pas les partis. C'est l'avenir de Mayotte. Nos enfants. C'est l'avenir justement de ce territoire si beau qui est en train de s'habiller complètement. Par conséquent, je crois qu'à un moment donné, il va falloir aussi comprendre que l'enjeu dépasse ma petite personne. L'enjeu, c'est l'intérêt supérieur de Mayotte. Flo, une réaction. Oui, une question. Vous parliez de vous représenter devant les Mahorais en toute humilité. N'oublions pas que vous êtes aussi avocat. Puis là, en termes d'instance, vous avez touché le pompon avec le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça vous conforte dans votre engagement républicain, dans votre volonté politique, que le Conseil constitutionnel, en quelque sorte, ait validé votre contestation ? Ça me conforte d'être français. J'aurais été à Madagascar ou au Comand. Je crois que... Je ne sais même pas si j'aurais été encore en vie, d'ailleurs. Vous auriez payé, c'était réglé. Écoutez, on n'aurait pas payé. Peut-être que j'aurais été assassiné quelque part, je ne sais pas trop, mais vous savez très bien comment ça se passe. Là, c'est le Conseil constitutionnel qui valide votre recours. Écoutez, parce qu'il y a eu 297 recours. 297. Seules 5 annulations. 5 annulations. Donc ça veut dire que 2 dans l'outre-mer, 3 en métropole. Ça veut dire que notre dossier était costaud. Et surtout, ça veut dire qu'il fallait avoir la capacité de défendre ce dossier. Je l'ai fait pour l'intérêt de Mayotte, pour la démocratie. Ça aide d'être avocat dans ces moments-là ? Ce n'est pas une question d'être seulement avocat. Mais évidemment que le fait d'avoir d'être dans ce métier m'a facilité certainement des compréhensions et aussi la manière dont il fallait emmener aussi ce dossier. Mais j'ai eu une équipe formidable. Je rends hommage ici à tous ceux qui m'entouraient. Je pense à Louis-Julien Allemand. Je pense à Daniel Abdou. Je pense à un autre conseil, M. Molinier. Tant d'autres encore. Je pense à Mansour Camardine, de par ses conseils. Je pense à d'autres encore qui ont été très présents. Mais il faut bien comprendre une chose. C'est que ce qui est surtout important, c'est d'aller vers la justice. Il faut avoir confiance en la justice. Nous sommes en France. Ça s'est fait. Nous sommes en France. La justice s'applique. Ayons confiance en la justice. On sait tout. On sait tout, Ella Chakrina. Vous avez eu au téléphone Daniel Zaïdani en arrivant sur le territoire. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Est-ce qu'on peut imaginer un accord entre votre campagne et le MDM ? Est-ce qu'on peut imaginer un Zaïdani qui se défausse au profit d'Ella Chakrina ? Ou l'inverse ? Écoutez, moi, je ne suis pas dans les calculs politiciens. Vous aurez besoin de rassemblements. Parce que la population ne souhaite pas cela. La population veut qu'on défende ses intérêts et qu'on lutte contre ses problèmes. Daniel Zaïdani est quelqu'un de très compétent. Et je rends hommage au travail qu'il a fait auparavant. Donc, en effet, je solliciterai le soutien de tous, tous ceux qui veulent se battre pour l'intérêt de Mayotte. Et je vous ai dit, je me présente en toute humilité. Si maintenant, ceux, celles ou ceux qui souhaitent me rejoindre dans ce combat de la lutte pour que Mayotte puisse avancer, Mayotte française, eh bien, ils seront bien sûr tous la bienvenue. Samuel, une réaction. Oui. Le deuxième tour, il date de 7 mois maintenant. Les choses ont un peu évolué à Mayotte. Les lignes ont bougé. Est-ce que vous allez reprendre votre campagne et votre argumentaire profession de foi à l'identique ou vous allez le remodifier ? Mes convictions n'ont pas changé. Je vous ai d'ailleurs toujours dit sur ce plateau que moi, je crois au partenariat public-privé. Mais la première chose que je souhaiterais faire, c'est de rétablir la sécurité ici, sur le plan préventif, comme sur le plan répressif. Ça implique évidemment une augmentation des effectifs. Ça implique également que la police municipale puisse également avoir une dérogation pour qu'elle puisse intervenir et avoir davantage de pouvoirs à intervenir auprès de la police nationale. Ça implique également d'avoir un centre éducatif fermé. Et surtout, ça implique de changer le code pénal sur la légitime défense. Parce que vous savez que... Et on peut changer tout ça quand on est dans l'opposition ? Écoutez, je crois qu'il y a une exaspération profonde de même sur tout le territoire national. Parce que vous savez très bien que, en ce qui concerne la légitime défense, lorsqu'une personne rentre chez vous et qu'elle a une arme et que vous utilisez une force qui est disproportionnée par rapport à ce que pourrait utiliser la personne qui enfreint votre domicile, vous risquez gros, vous risquez d'être traduit devant un tribunal correctionnel. Nous voulons changer ça. Quand quelqu'un rentre chez vous, un voleur ou n'importe quel agresseur, vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit justement de neutraliser cette personne. Et cela, je crois que ça s'appliquerait sur tous les territoires nationales et tous les Français de France et de Navarre sont sensibles justement à cette cause. Donc ce n'est pas encore une fois une question d'opposition. Et par ailleurs, je vous l'ai toujours dit également sur ce plateau, moi, ce que je souhaiterais, c'est s'il y a des projets, des textes qui sont favorables à l'intérêt de Mayotte, je voterais pour ces textes-là si maintenant les maurais m'accordent leur confiance. Si maintenant ce n'est pas le cas, je ne voterais pas ces textes. Et croyez-moi, pour maintenant faire du lobbying, je pense que je suis assez déterminé pour y parvenir. Merci beaucoup Elad Chakrida d'être venue sur ce plateau. Le combat va être long, le combat va être dur parce qu'on refait tout le match, pas que la finale. On refait le premier tour, le deuxième tour, peut-être même le troisième. Allez, merci beaucoup Elad. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada